Eh bien salutations à toutes et à tous c'est Doc. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un nouvel épisode Doc War League SME. Donc nous devons aller rendre compte au professeur Fig de nos découvertes je suppose au niveau des pages moins encoreantes. Donc on va y aller de ce pas et on va un petit peu se balader aujourd'hui. Je n'ai pas nécessairement envie d'utiliser une flamme de cheminette. Évidemment on récupère un pire de lune parce que c'est très important pour notre salle sur demande. L'objectif étant d'essayer de récolter tout de la salle sur demande pour pouvoir la décorer de manière assez sympathique. Il n'y a quand même rien à dire. Un poudlard c'est quand même magnifique. Même s'il y a des petits enchargements parfois qu'on va trop vite. J'espérais vous voir. Vous revoilà ? Enfin. Le ministre Spavin parle plus qu'il n'écoute. Il radotait au sujet de dragons incontrôlables. Il refusait d'entendre parler des gobelins. A ce sujet... Écoutez professeur, tant de choses se sont passées depuis que vous êtes partis. Le portrait d'Eldrich Diggory dans la salle commune m'a parlé de sa petite nièce Hélène. Sa petite nièce ? Oui. Elle était au Roar avant. Elle m'a emmenée à Azkaban pour aller voir Anne Tisby. Vous êtes allée à Azkaban ? C'était quelque chose. Mais en fait, Anne a connu Richard Chouka avant sa mort. Alors j'ai dû trouver son fantôme. Puis-je savoir qui est ce Richard Chouka ? Il a étudié à Poudlard il y a longtemps. Il m'a parlé d'une grotte secrète. A l'intérieur, juste à côté du squelette de Chouka, j'ai trouvé les pages manquantes. Vous avez retrouvé les pages manquantes ? Oui. Et puisque Chouka avait suivi la carte qui s'y trouvait, en découvrant ces pages, j'ai découvert l'emplacement sur la carte. Croyez-le ou non, il s'agit d'une pièce située sous Poudlard. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? Allons-y. C'est la réponse que j'attendais. Oh, nous aurons besoin du livre. Elles sont plus allumées. C'est sérieux. Au fait, cette pièce s'appelle la salle de la carte. Et un portrait de Percival Rackham nous y attend. Le professeur Rackham. J'ai hâte de le rencontrer. Comment ce Chouka a-t-il obtenu les pages du livre ? De toute évidence, Peeves les a volés. Et Richard Chouka les lui a volés ensuite. Oh, Peeves. Il a pas l'air content que ce soit Peeves. Et dire que ça a toujours été si près. C'est quand même beau, il n'y a rien à dire. Mais avec des graphismes moins élevés, c'est beau. Ça s'annonce prometteur. Ça s'annonce prometteur. Et bien sûr, Poutlard. Une carte. Voilà, Préaulard. Et par ici, la forêt interdite. Et, bien sûr, Poudlard, toujours majestueuse. Si seulement tu pouvais voir tout ça... Bonjour, Professeur Rakan. Nous avons placé le livre sur le piédestal, comme vous le vouliez. Et voici mon mentor, le Professeur Figg. Comment allez-vous, Professeur Figg ? Et vous, comprenez-vous désormais pourquoi vous deviez revenir avec le livre ? En effet. Je comprends aussi pourquoi vous appelez cette pièce la salle de la carte. Avoir parcouru tout ce chemin prouve que vous possédez des capacités magiques extraordinaires. Leur potentiel et leur puissance vous seront révélés, si vous vous en montrez digne. L'emplacement des quatre épreuves apparaîtra à terme sur la carte. Elles mesureront vos compétences et vous donneront accès à des connaissances inestimables. Vous devrez les terminer par vous-même, sans aide. Vous souvenez-vous de ce que vous avez vu dans la pensine, dans mon coffre à Gringotts ? Ben oui, tout à fait. Vous et votre ami Charles parliez du Porto-Loin et des épreuves créées pour qui pourrait voir les traces de magie ancienne ? Précisément. Charles est un autre des gardiens. Une désignation que nous nous sommes donnés il y a des siècles. Étant donné les connaissances que nous avons été obligés de garder secrètes. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, le coffre, la réserve de la bibliothèque, la découverte de cette salle, ce n'était pas des épreuves ? Tout cela constituait une partie importante du processus. Mais ce n'était pas une épreuve en soi. Le fait que vous soyez ici est néanmoins de bonne augure. Les épreuves ont été conçues afin de garantir que le pouvoir et les connaissances que nous avons gardées secrets ne tombent pas entre de mauvaises mains. Elles mesureront votre talent à la fois inné et acquis. Mais tout aussi important, ce dont vous serez témoin au cours des épreuves influencera ce que vous choisirez de faire avec ce que nous vous apprendrons. Il vous faudra de la patience. Les épreuves ont beaucoup à vous apprendre. Cela prendra du temps. Je crains que nous ne puissions pas nous permettre d'attendre. Nous avons attendu si longtemps, Professeur Fig. Quelques minutes de plus ne devraient pas... Sauf votre respect, monsieur, bien que je ne connaisse pas votre secret. Je sais que cette jeune personne a vu des traces. Des traces d'une puissante magie noire maniée par les gobelins. Et nous avons rencontré un gobelin étonnamment puissant qui possédait une magie similaire alors que nous quittions votre coffre chez Gringotts. Il est peut-être déjà trop tard. Voilà en effet de graves nouvelles. Dites-moi, faites-vous confiance au Professeur Fig ? Oui. Dans ce cas, étant donné votre considérable talent et tout ce que vous avez déjà accompli, nous allons commencer. L'emplacement de la première épreuve est sur la carte en dessous de vous. Le Professeur Fig peut vous aider à trouver les épreuves, mais elles ne peuvent être réalisées que par une personne ayant nos capacités. Regardons un peu. Je connais cette tour. Elle n'est pas loin. Vous l'avez peut-être vue, vous aussi. Elle me dit quelque chose. Peut-être que cette jeune personne a davantage voyagé que vous le pensez ? En tant que mentor, le moins que je puisse faire est de m'assurer que ce soit sans danger. Rejoignez-moi dès que possible. Vous dites que vous connaissez cette tour. Que pouvez-vous m'en dire ? Pas grand-chose, je le crains. Je suis passé devant bien souvent. Elle est au nord de Préaulard. Dans mes souvenirs, elle avait l'air abandonnée. Mais de toute évidence, cette tour cache bien des secrets. Je vous retrouverai à la tour dès que possible. D'ici là, faites attention et ne dites à personne où vous allez. Ça paraît évident. Alors. Et bien moi qui voulue passer par des quêtes annexes. On va d'abord faire un peu de quêtes principales. Et au prochain épisode, on fera des quêtes annexes. Alors. On le valait. Et on y va. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Je vais juste vérifier qu'il choisit au niveau de la quête. Non, c'est bon. Il ne me demande pas d'avoir un saut en particulier. Je vais juste vérifier qu'il choisit au niveau de la quête. Et d'ailleurs, il y a une fleur de cheminette juste ici. Il y a tellement de choses à faire dans le jeu. On va juste enlever ça parce que je ne veux pas savoir c'est quoi. Et il y a un coffre en plus juste à côté. Alors. De la move douce. Je vois ce qu'il faut faire. Ah merde. Il ne faut pas tomber. Ah ça va être compliqué. Je ne fais même pas exprès. Non. Tout avec sprint. Tout avec sprint. Tout sep. Tout sprint. Tout sam. Tout sprint. Tout sprint. Tout sprint. Ah mais non. Honnêtement, la caméra n'est pas mon allié. Oh non. Sérieusement. Ah je sens qu'il va y avoir une coupure dans la vidéo pour ça. Moi qui n'aime pas vraiment faire du montage. Mais non. Hum. Je ne peux pas zoom. En fait, si je peux. Ah. Voilà. Pas si compliqué. Pas si compliqué. Quand même. Un petit peu. Donc vous savez quoi ? Je vais prendre une partie comme ça. On va aller faire le petit coup ennemi. De personnes pas gentilles ici. On a combien ? Oh il y en a trois. Ah mais attendez. De toute manière, je dois... Viens t'offrir. On se trouve. Ne t'effac payment. Parfait. Je reviens à terre ! Je compterai la vie avant même ! Je devrai abandonner ton maison ! On prend une pression avec Eridus ! Les créatures sont bien plus en sécurité à présent ! C'était duré quand même ! Alors, qu'y a-t-il d'autre ? Ah, un coffre ici ! Ah, plus honté ! Bon allez, continuons ! Ces pierres ont connu des jours meilleurs ! Rébellion ! Ah, il y a un marchand, hein ! Alors... Allons-y ! Ah, mais attendez, il y a une flamme de cheminée qui s'est pas dégouée ! J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit ! Par ici ! Nous ne sommes pas seuls ? D'après ce que je peux voir, il y a une dizaine de fidèles de Radroc ! Peut-être plus ! Ne pourrions-nous pas transplaner à l'intérieur de la tour ? Trop risqué ! Nous ignorons ce que renferme cette tour ! Pour ma part, je serais curieux de savoir ce qu'ils font ici ! Ils ont dressé le camp un peu plus loin ! Essayons d'en savoir plus avant de faire quoi que ce soit d'autre ! Allons-y ! Ah, c'est loin d'être idéal ! Non, vraiment pas ! Par ici ! Et, je propose que nous utilisions le sortilège de désillusion ici ! Autant éviter de prévenir tout le monde de notre arrivée ! Faisons vite ! Alors... T'as un ennemi... Ok... Restez cachés ! Qu'ils ont sous les Pétricus totalus ! Bravo ! Réveillant ! C'est vrai ! Quand tu manges beaucoup, t'es ralentie ! Alors que quand tu manges léger, t'es rapide ! Mais qui tient tant à être ? Il doit y avoir quelque chose ici ! C'est pas grand, c'est-tu ? Vous avez entendu quelque chose ? Ça ne fait aucun doute ! Ah... Votre, il y avait Renaud pour secours ! Le meilleur repas que j'ai mangé depuis que t'es banni ! Vraiment ! On ne pense pas avoir besoin de remanger avant la fin de projet ! Bon, on va attendre ! Il doit y avoir quelque chose ici ! Renrock l'a dit ! Ok. Le problème c'est que ces deux là ça va être plus compliqué je pense. On va essayer. Voilà. Un petit coup de réveillon, on va récupérer tout ce qu'on peut. Il devrait y avoir quelque chose dans une tente évidemment. Des ordres émanant de Ranrock. Ces ordres indiquent qu'ils cherchent quelque chose en rapport avec des noms. Quels noms ? Et pourquoi ici ? Je vais te faire souffrir. Il n'aurait jamais dû venir. Il faut que je ne retourne pas. Il n'y a pas de passe. Pas mal à revenir. Alors de l'eau, de l'eau, encore de l'eau. Nous avons trouvé l'eau, apparemment. Ah, on ne s'est plus verrouillé. Un sortilège de déverrouillage ? C'est très pratique. Ce n'est pas le moment, mais si on ne vous l'enseigne pas très vite, nous travaillerons dessus une fois rentré au château. Il y a des filles qui faillent. Ah, attendez, il y a moins d'interagir avec la statue. Ouh là là ! Je me demande qui c'est. Avec cette tenue, ce pourrait être n'importe qui. Ah ouais, on morte. Réveillon ! Toujours vérifier tout, évidemment, au niveau des... Oh, un petit thé. Ces balais ont dû être enchantés il y a plusieurs siècles. Je n'avais jamais vu d'enchantement qui dure aussi longtemps. Bienvenue dans la tour de San Bacar. Bonjour, professeur. La tour de San Bacar ? Oui, le professeur Bacar est l'un des gardiens dont vous devrez faire la connaissance. Je suis content de constater que j'avais raison de penser que nous nous reverrions. Peu de temps après notre dernière rencontre. Même si, au vu du tumulte, vous semblez avoir rencontré des difficultés pour me retrouver. Pas du tout, professeur. Nous sommes tombés sur des gobelins à l'extérieur de la tour. Il est très... inquiétant que des gobelins aient connaissance de mon coffre. Mais s'ils ont une connexion avec cette tour, la menace est plus grande que je le pensais. C'est pourquoi nous n'avons pas de temps à perdre. En bas, près de l'entrée, un dépôt de magie ancienne, semblable à ceux que vous avez déjà vus, a été déverrouillé. Utilisez-le pour accéder à un passage. Je crains de ne pas pouvoir vous en dire plus. Puisque le professeur Fig ne peut pas se joindre à vous, lui et moi vous retrouverons dans la salle de la carte. N'oubliez pas ce que vous voyez. Ok. Nous devons comprendre comment les fidèles de Runrock ont découvert une tour ayant appartenu à un gardien. Pour le moment, cependant, vous devez vous pencher sur des sujets plus importants. Un dépôt de magie ancienne, je crois. Oui, monsieur. Alors, je vous confie cette mission dont je ne doute pas que vous serez digne. Néanmoins, faites attention. Oui, monsieur. J'espère que je le serai aussi. Je vous rejoindrai dans la salle de la carte. Ah, il a transplazé. Réveillon. Hum. Un dépôt de magie ancienne. En bas, près de l'entrée. Tu vois, j'aurais cru qu'on aurait eu des escaliers pour descendre. C'est chouette, ça, on est enfermé. Réveillon. On n'a rien en prendre. On peut continuer. Allez. La première épreuve. Alors... Réveillon. J'ai déjà vu ça. À Gringotts et dans la réserve de la bibliothèque. Ça a dû changer quelque chose. Je ferais mieux de jeter un oeil. qui n'y a pas eu. Encore, c'est du rouge. Réveillon. Ah, un coffre là-bas. Des pièces. Et un coffre là-bas. On serait quand même pas... On serait sous l'eau. Ah non. J'y ai cru. D'accord, il n'y a rien d'autre. On peut avancer. Ok, c'est bon. Ah oui, d'accord. Le pinceau, c'est refermé. Ok, donc plus j'avance, plus on descend. Ok. Intéressant. Ah, il y a un coffre par là. Oh, il y a des gardes. On va d'abord aller chercher le coffre. D'autres traces de magie ancienne. Quelque chose doit être différent. Réveillon. Je ne fais pas une différence. Regarde, quoi. Attends, quoi. Ah oui, ok. On peut pas enflammer. C'est pas des pieds des salles qu'on peut enflammer. Il faut être sur ses gardes. Ah ouais, à plus rien. Réveillon. Il vient d'y avoir quelque chose là-bas. Ça ne me fait pas vraiment plaisir de les retrouver. Au moins, je sais à quoi m'attendre cette fois. Ah, le choueur d'heure de chine, ça bengue. Réveillon. Bien sûr, on peut avancer sans souci. Oui. Ah. J'ai comme un merde déjà vu. Ah. Ha. Ah, c'est rigaud, ok. Ah, d'autres statues. Ah, c'est rigaud, c'est rigaud. C'est rigaud, c'est rigaud. Ah, c'est rigaud. Ah, c'est rigaud. Ah, il ne me facilite pas la poche. Ah, c'est rigaud. Ah, c'est rigaud. Ah, c'est rigaud, c'est rigaud. Ah, c'est rigaud. Ah, je crois avoir compris. J'ai intérêt à explorer des deux côtés de l'arche. Ok, j'ai compris. Et je suppose qu'il y a des deux côtés encore ? Comment je fais pour atteindre ce coffre ? Qu'est-ce que cette rafale de magie a pu changer des deux côtés de l'arche ? C'est sûrement différent désormais. Ah, mais attention. C'est rigaud. Ok, j'ai vu. Je vais faire ça. Je vais le ramener là. Pour avoir accès au coffre. Voilà. Ça fera des galions en plus. Je vais le chercher en face à en face à... Voilà. Je dois observer comment la pièce évolue quand j'entre et je sors de l'arche. Et ouais, ok. Je me disais bien qu'il y avait un truc d'y changer ici. Ah, je n'aime pas ce... Je n'aime pas ce sol. Mais pourquoi il remonte puis redescend ? Ah, mais c'est stylé quand même. Bon. Décapité. J'ai la zone, un truc. Ah oui. Oh, trop bien. Ah. J'ai envoyé des légumes qui sont battus à ma place. Neiss . Sous-les par là. Oh, j'ai mis en route. Oh, j'ai mis en route. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501